Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous en parlais tout à l'heure. Depuis la mise à jour Beta 3 d'iOS 15.4, on peut utiliser le pass vaccinal avec l'application Wallet. L'installation est ultra simple et puis nettement plus pratique que d'ouvrir l'application en tout senti Covid, d'aller chercher le QR code. Là tout simplement on appuiera deux fois sur le bouton principal et on aura accès directement quasiment au QR code pour présenter son pass vaccinal. Pour que ça fonctionne on doit être au moins en Beta 3 d'iOS 15.4, on lance le centre de contrôle, on va dans l'application qui permet de scanner des codes QR et on n'a plus qu'à scanner le code QR qui correspond à la vaccination. Une fois que le code QR est reconnu, on a ce message là qui nous demande de toujours autoriser, on clique donc sur toujours autoriser. Ensuite ça va nous demander d'accepter l'ajout dans Wallet, donc dans Carte et dans l'application santé du pass vaccinal, on valide. Et voilà il n'y a plus rien à faire, ça vous dit que le vaccin est ajouté, il n'y a plus qu'à tester. J'appuie deux fois sur le bouton principal, voilà j'ai mes cartes qui se présentent. Alors ici dans mon cas j'ai plusieurs cartes à sélectionner, j'ai plus qu'à sélectionner ma carte qui se trouve juste ici, voilà. Et donc j'ai mon pass que je peux présenter. Voilà comment installer donc le pass vaccinal dans Wallet, c'est donc disponible depuis hier avec la Beta 3, c'est disponible en plus des autres pays qui étaient déjà disponibles avant, donc en France, à Singapour et en Irlande. Voilà donc ici j'ai fait le test avec un téléphone, mais ça marche évidemment avec l'Apple Watch. De la même manière, une fois que la carte est installée, en tout cas le pass est installé dans l'application Wallet, il n'y a plus qu'à appuyer deux fois sur le bouton latéral de la montre et on n'a plus qu'à sélectionner le code. Voilà donc une nouveauté plutôt sympa, alors si vous voulez tout de suite bénéficier de cette nouveauté, il faudra forcément installer la Beta d'iOS 15, sinon il faudra attendre sans doute la version finale d'iOS 15.4 qui sera probablement disponible fin mars. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !